... pour trois minutes. Merci. Madame la Présidente et chers collègues, alors je ne vais pas être originale et même plutôt redonnante, mais j'y tiens, c'est par des remerciements et même des remerciements appuyés que je souhaite introduire mon propos de ce jour pour ce nouveau schéma des formations sanitaires et en travail social qui couvre les années 2023 à 2028. Je vais donc commencer par saluer le travail véritablement remarquable qui a été réalisé par les équipes de la Dessol, mais aussi l'implication de plusieurs collègues conseillers régionaux. Ils se reconnaîtront, et je veux citer, notre éminent vice-président délégué à la santé, Vincent Boone, mais aussi Claire Gatzel, qui préside par ailleurs la commission sectorielle enseignement supérieur et recherche, et enfin, Pascal Mazet, qui s'exprimera tout à l'heure, qui s'est particulièrement investi dans ce schéma en tant qu'élu délégué aux formations sanitaires et sociales. Alors, juste une petite précision, toujours en introduction, surtout pas de méprise. Mon propos ne relève pas de l'autosatisfaction, bien que je suis très satisfaite de ce schéma, mais bien du pragmatisme politique. Et oui, parce que ce schéma, il n'est pas qu'une case cochée pour répondre à l'obligation réglementaire qui nous incombe. Ce schéma, il est la traduction concrète, mais surtout opérationnelle et pragmatique, je le disais, de la politique volontariste que la région Occitanie porte depuis plusieurs années maintenant, au plus près des territoires, avec le souci permanent d'adapter ces dispositifs, toujours dans une perspective de progrès. Et pour cause, il faut le rappeler, le sanitaire et le social en Occitanie, c'est un secteur économique majeur. Je sais, on n'y pense pas toujours, mais il représente pas loin de 500 établissements de santé publics et privés, et plus du double d'établissements sociaux et médico-sociaux, et je ne parle pas des professions libérales. Ce sont d'ailleurs près de 285 000 professionnels, lesquels représentent 13 % des emplois occupés d'Occitanie. Des métiers qui, en outre, d'après les prévisions de la DARES, font partie de ceux qui connaîtront la plus forte croissance à l'horizon 2030 à l'échelle nationale. Alors, vous le savez, dans le cadre de ses compétences propres, la région Occitanie gère 28 formations médicales, les sages-femmes, pari-médicales et sociales, désormais réparties sur 254 sites, qui accueillent chaque année 17 000 apprenantes et apprenants pour un budget global, en 2023, de 119 millions d'euros. La seule envergure du sujet, au regard de ces chiffres, en fait déjà un volet important de notre politique régionale. Mais le contexte, déjà critique en 2016, lors de l'élaboration du précédent schéma, s'est largement et brutalement acutisé à l'issue de la récente crise sanitaire. Et il doit nous conforter, il nous conforte dans la volonté d'aller plus loin. Sans rentrer dans le détail, mais juste pour illustrer ce contexte très dégradé qui nous oblige, celui-là même qui engendre les déserts médicaux, qui touche aujourd'hui près de 30% de la population française et contre lesquels nous luttons en Occitanie depuis le début de la mandature, eh bien, je rappellerai simplement la situation démographique qui préside à l'élaboration de ce nouveau schéma parce qu'elle est éloquente. C'est une situation qui subit ce que j'appelle en effet ciseau, entre la démographie de la patientèle d'une part et la démographie des soignants et travailleurs sociaux d'autre part qui clairement connaissent des courbes d'évolution inversées. Alors la population occitane et donc le nombre de patients potentiels croient, avec ses 40 000 habitants supplémentaires chaque année, elle vieillit, elle s'affaiblit et elle consomme ou plutôt elle requiert de plus en plus d'accompagnement et de soins. Parallèlement, la population de travailleurs sociaux et de soignants vieillit également, mais elle décroît et elle s'affaiblit, victime notamment d'un défaut d'attractivité et de fidélisation, y compris déjà pendant la période de formation. La région n'a pas manqué de réactivité ni d'anticipation face à ce constat et ces dernières années, nous avons mis en oeuvre un développement capacitaire sans précédent, ça a été rappelé par le vice-président, un développement qui a permis de déployer une offre de formation plus étoffée, mais aussi plus cohérente avec les besoins des territoires via la création de nouveaux sites et antennes. Pour autant, le travail doit se poursuivre face aux besoins toujours croissants de professionnels formés. Alors face à ce constat, c'est l'ensemble de notre appareil de formation que nous devons adapter aux réalités locales, comme aux évolutions structurelles des secteurs sanitaires et sociaux, en mobilisant des moyens, des moyens matériels, humains et financiers, nécessaires, certes, mais pas suffisants. Et ce schéma ajoute deux ingrédients majeurs pour répondre aux enjeux qui nous font face, en l'occurrence l'audace et la créativité. C'est précisément l'objet de l'axe 2 de ce schéma qui vise à rendre notre dispositif de formation plus agile. La dynamique de territorialisation, notamment, qui avait été initiée dans le précédent schéma est confortée par ce nouveau schéma, car elle produit des effets positifs notables en termes d'accessibilité des formations, mais aussi en termes d'emplois pourvus dans les territoires. Notre plan d'action prévoit aussi développer de nouvelles modalités de formation, via l'apprentissage, notamment, pour lequel nous connaissons votre intérêt, Madame la Présidente, et vous avez raison, car il est une voie d'accès supplémentaire dont on ne peut pas se permettre le luxe de se passer, et c'est aussi une voie d'accès dont les niveaux d'attractivité et de fidélisation ne sont plus à démontrer. Ce nouveau schéma promouille également l'universitarisation des formations, dont les vertus sont nombreuses, qualité des formations, consolidation des révélantiels de compétences pour déléguer davantage, pluridisciplinarité, innovation, recherche et développement économique afférent. Ce nouveau schéma, toujours dans son axe 2, fait enfin la part belle aux innovations pédagogiques, en ce qu'elles permettent d'optimiser et de moderniser notre offre de formation. On parlait tout à l'heure des outils de simulation qui sont de véritables facteurs d'attractivité et des catalyseurs de compétences ainsi que d'insertion professionnelle. Si l'axe 2 du schéma répond essentiellement aux enjeux d'attractivité, l'axe 3, qui va terminer mon propos, se centre sur les enjeux plus durables de fidélisation des apprenantes et apprenants, car les abandons en cours de formation sont malheureusement encore trop nombreux. L'une des principales raisons de ces abandons qui a été évoqués de manière prégnante et récurrente à l'occasion de la phase de concertation relève des conditions de vie qui sont de plus en plus précaires des élèves. On l'a aussi abordé tout à l'heure à l'occasion du plan Habitat durable. Et au-delà de cette réalité, on contribue à réinterroger le sens de l'orientation. Et cette quête de sens, elle nous paraît comme un comble pour des métiers dits de l'humain. N'empêche qu'elle n'en demeure pas moins une réalité qui doit nous inquiéter et qui appelle de notre part des actions correctives fortes telles que les déclines, l'axe 3 du schéma. Voilà. Et des actions qui s'appuient sur l'ensemble des jalons mis en place par les dispositifs que notre Assemblée a adoptée. Je passe. Vous les connaissez. Et je vais terminer. Donc je pense que la mobilisation qu'on a connue dans le cadre de l'élaboration du schéma est plutôt de bonne augure au regard de cet engouement partagé pour la suite, pour sa mise en oeuvre avec les nombreux partenaires. Et donc, en synthèse, le rapport qui vous est proposé aujourd'hui, je vous invite vivement à le voter. Il s'appuie sur des fondements sérieux et solides. Il s'inscrit, c'est vrai, dans la continuité du précédent, mais il est conçu aussi en cohérence et en synergie avec l'ensemble de nos stratégies régionales. Il est ambitieux, innovant et non moins réaliste et opérationnel. Il programme des leviers majeurs de transformation et de développement. Et il réaffirme ainsi le volontarisme de notre institution dans la consolidation durable de notre système de santé qui est résolument orienté vers l'avenir. Et je vous remercie.